Qu'est-ce que l'énergie mécanique est positive ? En effet, rappelons-nous que l'énergie mécanique vaut 1,5 de MR.2 plus l'énergie potentielle effective, que cette énergie est composée de deux termes, un terme positif mais un terme négatif. Et ici, dans le cas, nous avons des valeurs qui peuvent être extrêmement importantes, puisque par exemple, si on parle de système stellaire, on va avoir la masse des corps qui vont s'attirer. Et donc, ce cas négatif peut être très important, négativement. Donc, l'énergie mécanique d'un système peut être négative. Dans un premier temps, regardons le cas où EM est positif. Eh bien, nous voyons que nous nous ramenons au cas du cas positif, c'est-à-dire, nous avons une énergie mécanique positive ici, et une courbe d'énergie potentielle effective, qui a à peu près la même forme que pour le cas positif. Le point matériel M va pouvoir s'approcher du point attracteur O, mais pas plus près qu'une valeur qui sera donnée par le petit R1 ici, qui est l'abscisse du point d'intersection entre la courbe E égale EM et la courbe E égale EP effective. On a donc ce qu'on appelle un état de diffusion, encore une fois, mais cette fois-ci dans le cas où K est négatif. Et donc, la courbe est inversée par rapport à précédemment, c'est-à-dire qu'ici, il y a bien attraction entre le point O et le point M, et la trajectoire est incurvée dans l'autre sens. Et donc, on retrouve le R égale 1 ici. Donc, on imagine le point M parti avec une certaine vitesse initiale ici. Ici, il est attiré par l'astre attracteur, donc je parle d'astre, mais ça pourrait être autre chose ici. Donc ça, c'est la force de gravitation. Et donc, on va avoir une courbe qui va s'incurver vers le point O, mais la vitesse est trop importante. Et le point M ne va pas être piégé par la gravitation et va donc disparaître à l'infini ici, donc malgré l'attraction gravitationnelle du point O. On peut se demander quel type d'objet céleste ont cette trajectoire. Et bien, typiquement, certaines comètes arrivent dans le système solaire, vont être attirées par le Soleil, vont s'approcher du Soleil d'une distance R égale R1, et puis une fois le Soleil passé, elles vont s'éloigner du Soleil et du système solaire pour ne plus jamais y revenir. La deuxième situation intéressante dans le cas d'un K négatif, c'est-à-dire une force attractive, c'est lorsque l'énergie mécanique est négative. Et on voit qu'ici, nous avons la présence d'une cuvette d'énergie potentielle effective, et donc l'énergie mécanique vient délimiter un petit peu la taille de la cuvette. Donc ici, nous avons la particularité d'avoir un point matériel qui peut se déplacer uniquement entre R-min et R-max. On rappelle que l'énergie mécanique est forcément supérieure à l'énergie potentielle effective. Donc dans le cas ici, nous avons ces régions qui sont interdites pour le point M, et donc on a forcément le point M qui se déplace uniquement sur cette cuvette, qui n'est pas symétrique d'ailleurs. Le point M évolue donc entre R égale R-min et R égale R-max, et plutôt que parler de cuvette d'énergie potentielle, on parle de puits d'énergie potentielle. Le point M est piégé dans le puits d'énergie potentielle. Et quand on parle de piégeage, on a ce qu'on appelle un état lié. Et l'état lié le plus commun, c'est bien sûr la trajectoire elliptique du point M autour du point O. Encore une fois, si on se ramène à ce qu'on connaît, c'est-à-dire des objets stellaires qui sont soumis à la gravitation, on sait que la trajectoire la plus commune d'un point lié à un autre point O qui serait l'astre attracteur, c'est une trajectoire elliptique autour du point O. Et on retrouve ces notions de R-min et R-max, qui sont les deux limites de distance entre lesquelles peut se déplacer le point M sur la trajectoire elliptique. On voit ici aussi que pour trouver les valeurs de R-min et R-max, il va falloir égaler l'énergie potentielle effective et l'énergie mécanique, puisqu'ici nous avons deux points d'intersection. Et donc, de la même manière que nous avons vu pour le cas de l'état de diffusion et un K positif, il va falloir résoudre l'équation du second degré, qui est la suivante. EMR2-KR-MC2 sur 2 égale à 0, et nous aurons donc deux solutions positives qui seront R-min et R-max, R-min pour la plus petite et R-max pour la plus grande. Remarquons qu'au point le plus bas du puits d'énergie potentielle effective, nous avons ici une position qui a été notée R0. C'est un cas particulier, puisque donc ici nous avons EM qui vaut EP effective, mais qui donne naissance à un point unique. on est dans le cas où l'équation du second degré ici a un discriminant, delta, qui vaut 0. Et donc on a une seule solution, qui est R égale à R0. Et au niveau de la forme de l'étalier, c'est bien sûr le cercle. Plus l'énergie mécanique va diminuer ici, plus on va se rapprocher de la trajectoire circulaire, plus R-min et R-max vont aussi se rapprocher. Et donc on a la limite ici, où on a R égale à R0, un unique rayon, pour la trajectoire du point M autour du point O, et donc c'est une trajectoire circulaire. On peut se demander quelles équations mathématiques traduisent les trajectoires que nous avons vues précédemment, les états de diffusion, ou les états liés que nous venons de décrire. Et bien pour cela, il faut avoir l'équation polaire de la trajectoire. C'est-à-dire que l'on cherche la fonction R égale F de Theta. Ces trajectoires étant planes, nous pouvons donc avoir uniquement deux paramètres qui vont les déterminer. Et donc, au lieu d'avoir Y égale F de X qu'on aurait dans un système de coordonnées cartésien, on travaille en coordonnées polaires, donc on cherche l'équation R égale F de Theta. Pour obtenir cette équation de la trajectoire, c'est un petit peu complexe. Il faut utiliser un changement de variable pour avoir une équation différentielle, et ensuite résoudre cette équation différentielle. Nous allons uniquement donner les résultats. Si la force est attractive, c'est-à-dire un K négatif, on obtient une équation de la trajectoire s'exprimant sous la forme R égale P sur 1 plus E cos Theta. Avec deux paramètres qui s'expriment en fonction de la constante des R, nous avons en effet P qui vaut valeur absolue de MC2 sur K, et E qui vaut valeur absolue de AMC2 sur K, avec A, une constante. Cette constante vient de la résolution de l'équation différentielle dont on a parlé, qui donne l'équation de la trajectoire, et cette équation différentielle est une équation du deuxième ordre. Donc théoriquement, elle donne naissance à deux constantes, dont A, et ces constantes sont déterminées bien sûr grâce aux conditions initiales. Nous avons la deuxième constante qui apparaît théoriquement à côté du Theta ici, et donc c'est un angle qu'on noterait Theta 0, et qui donnerait la direction de la trajectoire. Par exemple, dans une trajectoire elliptique, le Theta 0 représenterait l'angle ici, c'est-à-dire la direction de l'axe principal de l'ellipse par rapport au repère. Cette équation de la trajectoire donne naissance à ce qu'on appelle les coniques. Les coniques, ce sont des courbes particulières, que nous allons voir tout de suite, et ces courbes sont déterminées par rapport au coefficient petit e, qui s'appelle l'excentricité de la conique. Et p s'appelle le paramètre de la conique. Les coniques s'appellent ainsi, car ce sont les courbes qui prennent naissance lors de l'intersection d'un plan et d'un cône. Si e est égal à 0, nous avons un cercle. Si e est compris entre 0 et 1, nous avons une ellipse. Quand e sera égal à 1, nous aurons une parabole. Et enfin, si e est supérieur à 1, nous aurons deux branches d'hyperbole. Dans cette description des coniques, nous avons deux états liés, le cercle ellipse, et deux états de diffusion, la parabole et l'hyperbole. Lorsque la force centrale est répulsive, c'est-à-dire quand k est positive, l'équation de la trajectoire est un tout petit peu différente. Elle s'écrit r égale p sur e cos état moins 1, avec p et e qui sont donc positifs, et qui ont les mêmes expressions que précédemment. Nous avons dans cette équation e qui est forcément supérieur à 1, pour avoir un r qui est positif. On a donc forcément affaire à une hyperbole. En manipulant l'expression de l'énergie mécanique, on peut l'exprimer en fonction des paramètres de l'équation de la trajectoire. On pourra avoir donc l'expression em est égale à moins valeur absolue de k sur 2p, facteur de 1 moins e2, où p est le paramètre de la conique et e son excentricité. Ou alors on peut écrire cela, k2 sur 2mc2, facteur de e2 moins 1. Ainsi, avec les valeurs de l'excentricité, on peut obtenir certaines valeurs pour l'énergie mécanique et retrouver les types de trajectoires adéquates. Si e est inférieur à 1, on a alors l'énergie mécanique qui est forcément négative, et donc une trajectoire elliptique ou circulaire. Si e est égal à 1, on a le cas limite où l'énergie mécanique est nulle, et on a la trajectoire parabolique. Et si e est supérieur à 1, alors l'énergie mécanique est positive, on a un état de diffusion, c'est-à-dire une branche d'hyperbole. Nous allons pouvoir à présent travailler sur des trajectoires particulières, et la première d'entre elles, c'est la trajectoire parabolique, pour donner naissance à ce qu'on appelle la vitesse de libération. Alors on parle de vitesse de libération lorsqu'un corps soumis à l'attraction gravitationnelle d'un autre corps est distant de R de celui-ci, a une vitesse suffisante pour s'échapper de cette attraction. Et bien cette vitesse est la vitesse de libération. On est bien donc dans le cas d'une force gravitationnelle, c'est-à-dire une force attractive, le K ou le grand K est négatif. Lorsque le corps atteint sa vitesse de libération, il est alors dans un état de diffusion. On va calculer alors la vitesse qu'a ce corps dans le premier état de diffusion, c'est-à-dire la trajectoire parabolique. Et quand on a une trajectoire parabolique, on a l'énergie mécanique qui vaut 0, et l'excentricité qui vaut 1. Si on reprend l'énergie mécanique, on a 1,5 de m vitesse de libération au carré, plus K sur R, qui vaut 0. Donc ici, on n'a pas fait apparaître l'énergie potentielle effective, mais uniquement l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de gravitation. Et on peut en tirer l'expression de la vitesse de libération, qui va être égale à racine carrée de moins 2K sur MR. Attention, le moins ne nous choque pas, puisqu'on sait que le K est négatif. Donc sous la racine, l'expression est bien positive. Prenons le cas, par exemple, d'une sonde qu'on voudrait faire s'échapper de l'attraction gravitationnelle pour l'envoyer dans le système solaire. Eh bien, la vitesse de libération vaudrait racine carrée de 2G, la masse de la Terre, la masse de la sonde, divisé par la masse de la sonde fois la distance entre la sonde et le centre de la Terre, le centre attracteur. Eh bien, si on fait le calcul ici, on va obtenir une vitesse de 11 km par seconde. C'est donc la vitesse qu'il faut fournir à un corps depuis la surface de la Terre pour le faire s'échapper de la gravitation terrestre. Comment on a obtenu ceci ? Eh bien, on a remplacé le petit air par le rayon de la Terre si on imagine que la sonde est partie depuis le sol terrestre. Cette vitesse est très importante, mais une fois qu'une fusée a quitté l'atmosphère terrestre, elle va pouvoir avoir des vitesses beaucoup plus importantes puisque l'atmosphère disparaît, il n'y a plus de frottement. Et donc, ces vitesses sont atteintes par les fusées qui vont pouvoir libérer la sonde dans la direction voulue.